Bienvenue à mon atelier, à Elisa. Alors mon parcours j'ai appris chez Kevin Mizikar, à Pian. Donc au début j'étais son apprenti, après on était associé donc je reste à peu près une dizaine d'années chez lui. Et ensuite je me suis dit que voler de mes propres ailes c'était pas mal. Donc j'ai fait la tournée de tous les villages de montagne et le maire d'Evisa ça lui a bien plus eu l'idée qu'un jeune qui vienne s'installer donc il m'a trouvé cet endroit. Et maintenant ça fait à peu près 5 ans que je suis à mon compte tout seul. Quand j'avais 7-8 ans, je commençais déjà à forger des couteaux. J'avais récupéré le barbecue, un sèche-cheveux de ma mère et je commençais déjà à taper sur de la ferraille. Alors ça ressemblait pas vraiment à un couteau mais voilà, c'était les premiers qui étaient comme ça. Et quand mes parents ont vu que ça me plaisait vraiment, donc je suis allé chercher du music art pour apprendre. Parce que j'ai commencé, j'étais assez petit donc j'y allais que quelques temps et puis au fur et à mesure ça s'est terminé, faire un apprentissage complet où j'étais à l'année pour faire des couteaux et apprendre. Tous les réduements même un peu plus, donc déjà le travail du métal, le travail de la corne, le travail du bois. Après dans les différents travail de métaux, souvent avant les forgerons, ils recyclaient. Parce que produire de l'acier c'était compliqué et le recycler c'était quand même beaucoup plus facile. Donc par exemple là je recycle moi encore ou des limes ou des spirales d'amortisseurs de voiture, tout ça et ça je l'ai appris grâce à lui. Ensuite aussi j'ai appris à forger des pièces assez compliquées. Et aussi tout ce qui était damas.